Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va concerner Lionel Messi. C'est en quelque sorte la partie 2 de la vidéo que j'ai postée hier, donc j'ai résumé la crise qui se passait au Barça. En fin de vidéo, j'ai évoqué les rumeurs de transfert et je vais approfondir justement ces rumeurs de transfert. Pourquoi Lionel Messi est régulièrement annoncé du côté de Manchester City ? Je vais donc répondre à cette question aujourd'hui. C'est parti ! La vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, l'actu, le mercato, les résultats de match. L'application est gratuite et je vous mets le lien dans la description. Comme promis, je vous lis les deux meilleurs commentaires de la vidéo d'hier. Alors le premier commentaire que j'ai choisi, c'est celui-là. Pour moi, supporter du Barça et pas fan de Lionel Messi, et oui, ça existe, je pense qu'Abidal a eu tort de se répandre dans la presse, de même que je trouve que Messi a eu tort de la ramener. Je pense que le lynchage se lave en famille, ça je suis d'accord. Maintenant que tout le monde est au courant que l'atmosphère est pourrie au Barça, je pense que l'équipe n'évoluera plus tant que Messi sera là. Ils en ont fait un dieu, et bien ils s'en mordront les doigts. Entre une direction de merde et des joueurs qui sur le terrain se comportent comme des connards, ce qui me fait de la peine, c'est le nouveau coach qui tombe au plus mauvais moment. Donc ça, c'était le premier commentaire, je suis tout à fait d'accord avec ce message. Je pense qu'à trop donner des fois de pouvoir à un joueur, ça peut vous retomber dessus, mais en quelque sorte, les deux parties ont eu tort de s'exprimer publiquement. Et le deuxième commentaire que j'ai sélectionné, Excellente vidéo, bonne analyse, merci. Il y a des torts des deux côtés, car c'est des problèmes qui sont censés être résolus en interne et qui tâchent l'image du club. Abidal en accusant les joueurs, et Messi en accusant Abidal. Cela témoigne d'un certain malaise, je pense que la situation échappe totalement aux dirigeants et qu'ils cherchent des excuses différentes pour se dédouaner ou pour expliquer la crise. La nouvelle question que je vous pose aujourd'hui, c'est « Imaginez-vous Lionel Messi jouer sous un autre maillot que celui du Barça ? » Alors ne me citez pas l'Argentine, je parle évidemment d'un autre club. Pareil, les deux meilleurs commentaires seront sélectionnés pour la vidéo suivante. On peut donc désormais commencer cette vidéo. Messi qui, comme je le disais hier, est annoncé régulièrement avec insistance dans la presse outre-manche, le Sun, etc. à Manchester City. Messi, bien sûr, du côté de Tuto Sport et de Calcio Mercato, on l'annonce plus du côté de la Juve et de l'Inter, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est beaucoup moins crédible. Alors déjà, Messi fait partie des rares joueurs de sa génération à ne pas changer de club. Auparavant, dans la génération, on va dire, d'il y a 20 ans, 30 ans, les joueurs, notamment en Italie, restaient souvent dans leur club. On peut penser à Maldini, à Barresi, Totti, Steven Gerrard, bref. Même si Gerrard est parti aux Etats-Unis en fin de carrière, mais je veux dire, il n'a pas changé pour un club rival pour la Coupe d'Europe. C'est ce que je veux dire par là. Carles Pouyol, bref, il y en a un paquet. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare. Alors pourquoi les joueurs, aujourd'hui, changent-ils de club ? Je vois deux raisons à cela. Les défis personnels, c'est-à-dire qu'un joueur veut réussir dans plusieurs championnats. Exemple, Cristiano Ronaldo. Et après, il y a l'aspect financier. Des joueurs quittent un club pour un autre club pour avoir plus d'argent. Lionel Messi, dans son cas, je peux comprendre le fait qu'il reste à Barcelone. Le mec est considéré comme un dieu, déjà, là-bas. Il gagne très régulièrement le ballon d'or. Il est toujours bien placé pour la Champions League. Il est dans un club qui lui permet d'avoir des statistiques ahurissantes. Vu que tout le club joue pour lui, il est tout le temps le leader pour le pichichi, pour le soulier d'or, dont il est le recordman, etc. Il vit dans une ville où il fait bon vivre. Il faut quand même le dire, Barcelone, t'as la mer, il fait chaud, il fait beau, c'est quand même agréable. Et en plus de ça, étant donné que ça fait longtemps qu'il est dans le club, il a une certaine influence. Il a quand même tous les avantages que rêve d'avoir un joueur à jour. A partir de là, vous devinez mon avis. Moi, je ne pense pas qu'il partira de Barcelone, étant donné qu'il a tous les avantages possibles. Alors, certains en Espagne disent qu'il commence à se lasser du Barça. Ce n'est pas vrai, c'est un coup de bluff, un coup de pression pour faire dégager Bartomeu. Mais si le président actuel est réélu, est-ce que Messi tiendra parole ? Est-ce que Messi partirait vraiment du Barça ? C'est à voir. Alors, pourquoi Messi est souvent associé à Manchester City ? Admettons, c'est la crise, pas de retour en arrière possible. Messi veut partir du club. Quels sont les clubs susceptibles d'acheter Lionel Messi ? Alors, on va parler du Paris Saint-Germain, qui a les moyens financiers, c'est vrai, de se payer Lionel Messi sur le transfert et sur le contrat. Mais la Ligue 1 est un frein. Voilà, il faut le dire, c'est un championnat qui n'est pas du tout attractif. Il n'y a aucun match spectaculaire dans l'année. Le PSG se balade trop facilement. Du coup, je pense que la Ligue 1 serait un frein énorme pour Lionel Messi. Après, il y a la Juve, qui financièrement, maintenant est une grande marque dans le monde, peut se payer Lionel Messi. Mais il y a déjà Ronaldo. Et la Juventus ne pourrait pas payer deux salaires énormes. Et les deux stars, je ne pense pas qu'elles voudraient jouer ensemble. Il y a le Bayern Munich, mais on connaît les Allemands. Ils sont un peu radins au niveau transfert. Donc, jamais ils vont payer 50 millions d'euros par an pour Lionel Messi. Et donc, enfin, il y a les clubs anglais. Et en Angleterre, il y a trois clubs susceptibles d'accueillir Lionel Messi. Donc, tout d'abord, Manchester United, qui financièrement est un des clubs les plus riches au monde et pourrait se payer aisément Lionel Messi. Mais voilà, le club, depuis la fin Ferguson, coule petit à petit. Et donc, vous devinez bien que Messi n'irait jamais à Manchester United dans un club qui dépérit d'année en année. Il reste ensuite Liverpool et Manchester City. On va faire par élimination. On va d'abord parler de Liverpool. Liverpool, la force de Liverpool, c'est qu'il n'y a pas de star. C'est un collectif très puissant et qui, justement, puise sa force dans chaque individualité qui forme un véritable collectif très uni. Là où la Juve va beaucoup miser sur Ronaldo, là où le PSG va beaucoup miser sur Mbappé et Neymar, là où le Barça va beaucoup miser sur Messi, Liverpool a des forces de chaque côté et c'est ce qui fait sa force. Et c'est pour ça que Liverpool domine le championnat comme jamais aucune équipe anglaise ne l'a dominée. C'est pourquoi ils sont bien partis pour faire une troisième finale consécutive en Champions League. On peut dire que Mohamed Salah, c'est la star, mais derrière, il y a Van Dijk, il y a Alisson, il y a Mané. Bref, il y a beaucoup de joueurs, mais il n'y a pas une star qui se démarre. Et je ne vois pas Messi signer à Liverpool et enrayer la machine qui marche à merveille. Et donc, il y a ensuite Manchester City qui, c'est vrai, correspond à tous les points pour plaire à Lionel Messi. Déjà, c'est un club qui gagne sur les dernières années. C'est un club qui joue très bien au ballon. C'est un club qui joue dans un style similaire au Barça. Et enfin, c'est un club qui est entraîné par Pep Guardiola. Je ne parle pas des mains financières, vous savez tous que City est très riche et donc pourrait payer aisément Lionel Messi. Et donc, le fait que City soit associé à Guardiola, évidemment que tout le monde pense au Barça, au début de Lionel Messi avec le Barça, de sa grande réussite et du sexe tuplé inédit qu'ils ont fait ensemble. C'est donc pour ça que Manchester City possède toutes les qualités requises pour accueillir Lionel Messi. Et surtout, Lionel Messi qui part du Barça, ça reste un fantasme des supporters. On est dans une période où tout le monde aime le mercato. Moi, le premier, quand je joue à Fudo Manager, là, qui est derrière, ma période préférée, c'est le mercato. Et tout le monde aime le mercato. Et donc, c'est un fantasme de s'imaginer Messi portant un autre maillot. Deuxièmement, Messi est comparé à qui ? À deux joueurs. À Cristiano Ronaldo et à Maradona. Quel est le point commun entre ces deux monstres du football ? C'est qu'ils ont réussi dans plusieurs clubs différents. Alors, les deux ont gagné un trophée avec leur sélection, là où Messi a échoué. Et en plus de ça, ils ont réussi dans plusieurs clubs différents. Maradona a réussi avec le Barça et bien sûr avec Naples, exploit incroyable à l'époque. Et Ronaldo a réussi avec Manchester, avec le Real. Et on pourra dire qu'il aura réussi avec la Juve s'il gagne un titre européen. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pourquoi, à votre avis, Cristiano Ronaldo a quitté le Real ? Il sait qu'en gagnant la C1 avec la Juventus, il pourrait passer devant Messi dans l'imaginaire des gens. Parce qu'actuellement, on ne va pas se mentir, on considère toujours Messi un peu plus fort que Ronaldo. Mais si Ronaldo d'aventure venait à gagner avec la Juventus, on se dirait, attends, le gars a gagné des titres et la serre avec Manchester, avec le Real, avec la Juve, il a gagné avec le Portugal. Et de l'autre côté, on a Messi qui a gagné beaucoup de trophées avec le Barça, mais qu'avec le Barça, avec l'Argentine, échec, et il n'est jamais parti ailleurs. Donc, c'est pour ça, je pense, que Ronaldo a quitté le Real pour aller à la Juve, parce qu'il se dit que ça peut être un élément post-carrière qui pourrait faire pencher la balance de son côté. Après, je ne sais pas s'il veut gagner avec les Italiens, mais je pense que c'est aussi une des raisons de son départ. Petit état des lieux pour conclure cette vidéo, du coup, Messi, il lui reste 18 mois de contrat. Donc, les rumeurs de transfert vont s'amplifier tant qu'il n'aura pas prolongé. Après, de là à le voir quitter le Barça, comme je vous ai dit, moi, je n'y crois pas. Mais, s'il devait quitter le Barça, évidemment que Manchester City serait en pole position avec les arguments que je vous ai cités précédemment. Voilà, les amis, pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Ce n'est pas grand-chose, mais comme je le dis, ça aide la chaîne à grandir. Votre avis sur la situation, les meilleurs commentaires seront gardés pour la prochaine vidéo. On s'abonne et on active la cloche pour les nouveaux qui arrivent. Et moi, je vous dis donc à très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501